et elle a l'air bonne en plus ça se passe comme ça chez papea bonjour laura bonjour comment ça va très heureux d'être ici comme d'habitude on vient prendre la de nouvelles prendre la température voilà pour la saison d'été bas qui vient qui vient de commencer ça y est on est ouvert jusque jusqu'à fin août non stop ça y est le space aquatique vient d'ouvrir ses portes ce matin on est ravis on est venu cet hiver c'est vrai que le parc aquatique n'était pas ouvert à ouvert vu les températures et vu la pluie qu'on a eu ça se prêtait pas trop au niveau des conditions climatiques quand même pour venir se baigner le glace est au pognon géant avec je sais pas combien de boucles mais ça ça doit aller très vite ça va ça va très très vite surtout qu'en plus cette année on a fait en sorte qu'il glisse encore plus vite on l'a complètement nettoyé tout on a tout mis tous mis toutes les conditions pour que ce soit optimal comme vous voyez ça s'amuse ça nage ça saute ils sont ravis nous le principal c'est de voir les enfants sourire et qui reviennent nous voir autant de fois qu'ils le veulent ici c'est le royaume des enfants on s'amuse on s'amuse mais des parents aussi vous allez voir les parents regardez quand vous allez voir toutes les chaises longues là ça commence à aujourd'hui mais une fois qu'ils auront pris le pli c'est les parents dans la chaise longue les parents aussi font les toboggans on a tous une âme d'enfants de toute façon et le tout en sécurité parce qu'il ya des maîtres nageurs sauveteurs toutes et nous viennent directement de malibu tout à fait on a les lunettes de soleil et donc le short hawaïa mais aussi ils ont tous leurs diplômes bnssa donc qui nous accompagnent pendant deux mois pendant toute la saison d'ouverture de l'espace aquatique ils sont là pour surveiller pour appeler les consignes de sécurité pour veiller que tout se passe bien et puis voilà quoi c'est pas mal comme job d'été c'est vrai que c'est plaisant c'est la deuxième année deuxième année en effet oui donc le but du jeu ici c'est d'être toujours vigilant vigilant beaucoup de prévention c'est pas vraiment la sauf un beaucoup surveillants de bobologie aussi on est là pour soigner des petites plaies tous les petits bobos on est là pour surveiller donc voilà c'est pas mal le soleil tout ça donc c'est bien vous allez finir la saison tout noir je l'espère pour repartir en vacances peut-être en fin de vacances avant les courses c'est pas mal donc c'est un job d'étudiant en fait ouais c'est vraiment saisonnier je peux pas faire ça que mes études je peux pas le faire mais sinon c'est la saison c'est en plaisant la deux mois de vacances enfin de vacances de travail en même temps pour profiter le soleil et c'est super c'est bien ça vous êtes complet il n'y a plus besoin de surveiller remarque j'ai pas j'ai pas mes diplômes ah oui mais il faut avoir forcément avoir les diplômes parce qu'il ya des normes même moi je serais incapable par exemple de pratiquer quelqu'un ne sait pas nager ou quelqu'un saut ils sont là ils sont là pour surveiller et aussi mais voilà le petit bobo la petite insulation prévenir les parents mettez de la crème solaire enfin tout ce qui va avec mais ils sont vraiment très sympathique et on a une bonne équipe et ça se passe très bien donc ça c'est la partie aquatique on est en maillot tout va bien mais rassurez moi le reste fonctionne encore le reste fonctionne encore on va aller faire un petit tour vous allez voir le flou m'a toujours autant de succès le splash aussi tous nos manèges fonctionne et bien sûr on va toujours les pédalos aussi tout ce qui est aquatique maintenant ça y est on est complet allez on y va on va tout au bout du parc tout au bout du parc on va aller faire un petit tour c'est parti merci on continue un petit tour de pédalos oui tout à fait un petit tour de pédalos et c'est quand même beaucoup plus agréable quand il ya du soleil et qu'il fait chaud parce que c'est vrai que bon on n'a pas pu trop en profiter avec avec le moment mais là je pense que c'est parti et que voilà comme vous pouvez le voir il ya des sourires qui arrivent par ici oui tout à l'air d'être content ils ont l'air d'être content ça se promène tout le monde en profite et puis c'est une attraction familiale voilà tout le monde peut participer par embarcation maximum quatre personnes et puis voilà qu'on en profite on fait le petit tour ça détend ça détend c'est calme j'y en profite regarde puis regardez quand vous voyez le bord de l'étang on voit tous les arbres je trouve ça très joli c'est bien entretenu tout est beau ça s'est bien passé c'était bien oui oui monsieur un peu physique on va dire qui pilotait un petit peu et ce qui a pédalé le plus c'est toi je pense que c'est toi oui je crois tu es à fond mal au mollet non non tout va bien alors tout va bien ouais mais c'est vrai que c'est agréable dans un temps comme ça c'est impeccable c'est la première fois que vous venez au parc ça fait cinq six ans j'étais pas venu d'accord et alors changement oui bien très bien même on va dire parfait vous avez emmené les maillots de bain aussi oui donc c'est parti pour la piscine on va dire d'accord il fait chaud il fait chaud mais s'il ya deux trois gouttes derrière c'est pas trop évident on va dire mouillé pour mouiller après tout c'est pour ça qu'on fait les autres attractions un peu oui voilà et puis comme ça on est bien vous avez bien raison bon bah c'est super tout le est content oui ça fait plaisir de voir des clients qui sont contents et qui vont certainement revenir qui sont pas venus depuis quelques années et qui apprécient de dire que justement mais le parc a changé et que s'il passe une agréable journée surtout même moi qui vient régulièrement je remarque à chaque fois les nouveautés ça bouge tout le temps ça bouge tout le temps on est là pour faire évoluer le parc en fonction des demandes des clients de ce qu'ils pensent ce qu'ils nous disent aussi sur internet il ya beaucoup de gens qui nous qui nous écrivent qui nous disent qu'ils sont ravis et moi d'entendre ça ça me fait encore plus plaisir vous m'aviez promis une confiserie à ce que c'est vrai oui ce sera fait une journée oui tout à fait ça y est la confiserie ouvre demain donc on est ravi on avait dit que ça serait une grande surprise justement qu'on essaierait de faire ça au avant l'été et donc on ouvre la confiserie donc demain 1er juillet pour aller la voir quand même on va aller la voir d'accord très bien alors ici aussi c'est surveillé on le dit sur ici c'est surveillé tout à fait pareil le même principe qu'on a ils connaissent toutes les consignes de sécurité en cas de noyade on a des gilets de sauvetage pour les plus petits enfants comme vous voyez là les gens qui partent ils ont des gilets de sauvetage avec eux il n'y a aucun souci n'est ce pas romain romain comment ça va romain ça va très bien très bien c'est marqué dessus en plus c'est facile dans cette belle chaleur encore un qui va finir tout noir à la fin de la saison voilà exactement qui a déjà commencé avec le t-shirt mais c'est sympa comme boulot oui bah oui tout à fait un bon job d'été là puis ça permet de voir du monde moi j'aime bien voir du monde tout ça l'animation donc du coup c'est parfait il ya combien de saisonniers à peu près je pense en pleine saison ça dépend des mois là je pense que sur les attractions on est une cinquantaine mais après bon ça tourne entre les mois de juillet les mois d'août sur la saison là je pourrais pas forcément vous dire de chiffres mais à la journée oui on est entre 20 30 sans compter la restauration bien sûr on est sur une cinquantaine très bien poursuivons la visite tout à fait avec un peu on peut le rappeler peut-être le 10 juillet ici sur le lac le mardi 10 juillet comme l'année dernière on a fêté les 40 ans de papéa on a vu que le feu d'artifice avait eu à vraiment un franc succès donc cette année on a décidé de refaire plaisir à nos visiteurs et donc le mardi 10 juillet jusqu'à 22h30 les manèges seront ouverts et à 22h30 un magnifique feu d'artifice sur le lac tiré voilà sur le fond du lac et donc on pourra profiter les gens pourront arriver ici donc jusqu'à jusqu'auberge et pourront profiter du feu d'artifice en espérant que le temps soit avec nous bien sûr croiser les doigts on va croiser les doigts j'aime bien c'est marrant c'est marrant et en plus c'est fait pour la sécurité voilà vous avez un petit amorti c'est à dire que si l'enfant on sait jamais glisse ou dérape voilà on a un petit amorti quand on saute de la corde ça évite d'avoir mal dans les genoux donc ça c'est encore une autre action c'est une toile d'araignée ce qu'on appelle un pierre à corps c'est une grosse toile d'araignée voilà où comme vous pouvez voir mais les enfants grimpent s'amusent c'est assez haut mais pour c'est un on va dire d'attractions pour les aventuriers là au coeur du du parc plus vers le côté tout au bout près du lac avec le splash évidemment c'est le carton ça c'est le carton le splash comme d'habitude là il n'y a pas trop la queue mais je pense que d'ici un jour ou deux si la chaleur persiste il va y avoir la queue et puis c'est le manège familial aussi papa maman enfant ça c'est un manège qui plaît depuis qu'il est là juste à côté le train un peu dynamique quand même voilà le rouge le roller coaster le roller voilà qui plaît aussi énormément quand vous voyez il est plein donc le principe c'est toujours le même on paye un droit d'entrée et ensuite on a un droit d'entrée qui est de 17 euros pour les adultes et 15 euros pour les enfants c'est gratuit pour les enfants de moins d'un mètre mais voilà on paie et après c'est tout est gratuit tous les manèges sont gratuits à l'intérieur on peut le faire plusieurs fois de rang le même manège vous pouvez le faire à l'infini toute la journée par laquelle vous venez vous allez me retrouver un peu longtemps en splash je l'adore oui je pense je pense que c'est vraiment votre manège favori à chaque fois chaque fois que vous venez c'est le splash bah oui oui c'est comme ça on a tous nos chouchous il y a celui-ci aussi le river le river c'est un peu comme le splash sauf qu'on est dans une grosse bûche voilà là par contre on est un peu plus mouillé une grosse vague à la fin il y a une grosse vague à la fin on a deux descentes on est dans une grosse bûche toujours et voilà on est bien mouillé c'est encore un manège aquatique qui plaît entre avec la sensation et l'aquatique alors là tout le monde est ravi et puis le reste le train qui se promène partout le train qui se promène on a le train de la mine on a la maison folle qui bouge dans tous les sens toujours la nouvelle chenille qu'on a reçu cette année qu'on a vu que je vous avais montré en début de saison aussi qui plaît toujours le petit roller coaster pour les enfants après les petits chevaux galopant toujours le bateau pirate après qu'est-ce qu'on a d'autre carousel qui est magnifique notre magnifique carousel 1900 qui plaît et qui est notre plus beau manège qui est mon préféré en tout cas et puis une des nouveautés aussi ce sont les structures gonflables tout à fait le mini papea donc on a sept gonflables qui vont de 3 à 7 ans et de 7 à 14 ans ou là aussi voilà pareil c'est que de la glissade du bonheur ça saute dans tous les sens c'est absolument et puis c'est coloré et puis je vois ça que les enfants adorent ça quoi bon laura on a beaucoup parlé on a beaucoup visité on est un peu fatigué on va manger un bonbon ou deux on va aller manger un bonbon ou deux ça va nous faire plaisir ok génial c'est par là et je me suis fait un copain pour aller à la confiserie c'est papeau que je vous présente c'est la mascotte ici à papea comment ça va il parle évidemment qu'avec des gestes mais t'es content va manger des bonbons et laura il mange beaucoup de bonbons j'ai l'impression papeau non c'est pas il n'y a pas un problème parce que c'est la sortie de l'hiver là cet été il va faire un petit peu plus de sport ça ira mieux mais bon on lui donnera toujours son petit bonbon à la fin de la journée donc son job c'est de faire des bisous et des câlins à tous les enfants des câlins pour le plus grand plaisir des enfants leur plus grand bonheur et puis ils sont ravis d'équipe au papeau c'est un bonheur c'est un ravissement puis il est tellement gentil en plus bon tu me montre la confiserie je crois qu'il connaît bien les lieux ça vient d'ouvrir mais en même temps donc c'est une nouveauté c'est la nouveauté c'est la nouveauté de de la saison voilà en plus du papea et et de la nouvelle chenille la confiserie qui ouvrira donc ses portes donc vous rentrez en exclusivité grâce à papeau c'est dingue en exclusivité dans la confiserie donc il ouvrira officiellement ses portes demain pour le bonheur et le plaisir et la gourmandise de tous nos petits et de tous nos petits visiteurs et puis aussi va pour les plus grands parce que les parents aussi ils aiment ça les bonbons et ça sent très bon et ça sent très bon je vois messieurs sacrès ce qui vient ça reste père et fils comment allez vous très bien et vous même très heureux d'être ici comme d'habitude ravi une fois de plus de vous accueillir à papea merci beaucoup florian comment ça va genre ça vient bah ouais j'imagine que vous êtes à fond là ça y est c'est le début de la saison malheureusement aujourd'hui mais après on aura le soleil et tout ira bien il fait toujours bon on a testé le l'eau là bas le parc aquatique on a testé le pédalo vraiment il ya de quoi faire et de s'amuser et s'amuser on vous attend on viendra on peut venir le matin à quelle heure ça ouvre à quelle heure 10h 10h30 jusqu'à 18h 30 avec une grosse spéciale le 10 juillet ça mardi voilà alors le la présentation de ces journées donc c'est ouverture des manèges à 10 heures comme d'habitude fermeture à 22h30 et feu d'artifice à 23h donc pour le prix d'une journée normale il ya les manèges ouverts plus tard avec un feu d'artifice donc c'est vraiment le la journée à pas rater ouais ça doit être sympa en plus de faire les manèges dont il va commencer à faire nuit ça sera la journée exceptionnelle comme comme l'année dernière l'avions fait pour nos 40 ans d'exploitation et cette année on fait la même chose de façon à ce que ce soit spectaculaire parce que tout le public qui est venu à papea on a gardé un excellent souvenir et ben merci merci encore merci c'est facile pour trouver papea façon je dans le mans c'est marqué de partout il ya des panneaux pas pas vous rater partout il ya de bonnes rillettes au mans et j'avoue franchement que papea c'est quand même une innovation une innovation exceptionnelle c'est un parc très agréable qui vous il fait bon vivre et on peut venir pique niquer toute la journée quand il fait beau et on vous remercie encore une fois pour l'accueil parce qu'on est toujours accueilli ici avec vous voir de toute façon et puis quand vous voulez je vous souhaite bon courage parce que c'est parti pour la saison c'est parti ça y est deux mois non-stop jusque jusque fin août et après les week-ends de septembre puis après pas la saison prochaine mais on espère déjà avoir un excellent temps que le soleil soit avec nous déjà pour juillet août déjà que ça fasse plaisir et puis l'aquatique vient d'ouvrir ça sent les ça sent l'été ça sent le soleil on attend du monde merci encore à vous amusez vous bien garder le sourire et puis nous nous prenons la direction de ma mère cette fois ci nous allons faire de la country puisque c'est le festival country à ma mère c'est parti